Je suis né en 1961 à Toulouse, près de la place Saint-Etienne et donc près de la cathédrale Saint-Etienne. Tout mon enfant, j'ai entendu les cloches de la cathédrale sonnait, y compris la nuit. Mon papa avait un magasin de vêtements pour femmes fortes qui s'appelait le magasin Silva qui se trouvait rue de la Pomme. C'était une spécificité magasin pour femmes fortes, c'était une trouvaille de mon grand-père qui s'est dit les femmes qui sont un peu grosses n'arrivent pas à trouver de vêtements à leur taille donc faisons le magasin qui propose aussi cette option là. Ça a du coup eu beaucoup de succès. Et mon enfance, c'était dans le magasin de vêtements, à jouer avec ma sœur au milieu des rouleaux de tissus, à être aussi avec les couturières qui faisaient les retouches à l'étage du magasin. Mon père me racontait des histoires le soir. Mon père m'a fait vraiment découvrir l'Odyssée. De ce que je me souviens, il m'a fait découvrir la mythologie grecque. J'ai un très fort rapport avec l'Empire romain, Jules César, la culture grecque, Troyes et mon père qui m'a raconté ça avant de me coucher. Ma mère m'a mis au dessin et ma mère considérait que j'étais un artiste. À partir de là, elle n'a fait que m'encourager dans le dessin, la musique et l'écriture d'histoire en me valorisant énormément. Du coup, je pense que j'étais un type complètement normal. Au point de vue d'intelligence, plutôt en dessous. Je pense à un vitesse de QI, je devais arriver dans des trucs pas terribles. Mais ma mère m'a tellement pris pour un génie qu'au bout d'un moment, j'avais envie d'essayer de faire un petit quelque chose pour essayer de coller à cette image-là. Après, j'étais un enfant plutôt introverti, plutôt mal dans sa peau, qui s'est mis rapidement à lire dès qu'il y a eu la possibilité de lire. À l'école, il y avait un petit problème, c'est que j'avais l'air intelligent, mais j'avais des mauvaises notes. Jusqu'au moment où on a compris qu'en fait, si je ne suivais pas bien les cours, c'est parce que j'étais myope. Donc, on m'a mis au premier rang, on m'a mis des lunettes. Ça, ça devait être vers l'âge de 7 ans. Et puis, à l'âge de 8 ans, je fais une rédaction qui s'appelle Souvenir d'une puce, qui commence par une puce qui escalade un être humain qui arrive en haut, qui regarde le monde arriver en haut. Et le prof m'avait dit que j'ai énormément rigolé en lisant votre texte. Il ne m'a pas dit que c'était bien. Il m'a dit qu'il a énormément ri. Ils ont entendu que lui, il a eu beaucoup de plaisir à le lire. Et il m'a dit juste la première phrase qui ne va pas. Et sa première phrase, c'était je suis une puce née d'une mère pucelle et d'un père puceau. Et il m'a dit un jour, vous comprendrez pourquoi elle ne va pas. Mais à partir de là, le prof a dit que, vu que Werber a une bonne idée de faire la personnification sur un animal, je vous propose, ça va être exercice, vous êtes un animal et vous racontez. Et donc, ma deuxième histoire, je disais que j'étais un lion et je racontais un safari vu par un lion. C'est-à-dire le lion qui voit venir les chasseurs, qui va essayer de manger les chasseurs avant d'être lui-même tué. C'est le point de vue du prédateur de l'humain. Et il va terminer carpette dans une chambre. A partir de là, je me suis dit que quand j'écris des histoires, ça a l'air d'amuser tout le monde, donc je continue. Je me suis établi un système. Ce monde ne me convient pas. Mais quand j'écris des histoires, je fabrique mes propres mondes. Et écrire des histoires est devenu un hobby. Si ce n'est qu'à l'époque, pas grand monde les lisait, à part mes profs, où de temps en temps, je le montrais à ma maman. Maman était très fière de voir mes rédactions avec des bonnes notes. Voilà. J'étais un passionné de science. J'étais un club d'astronomie. Je faisais des expériences de petit chimiste. Je fabriquais des objets. En fait, la science m'est venue par Pif Gadget. À l'intérieur, on faisait de l'élevage d'artémia, donc des petits crustacés. On faisait grandir des germes de plantes. On faisait des trucs avec des champignons. On faisait des trucs avec de l'aspirine, des sous-marins à aspirine. Donc tout ça m'a créé une réelle passion. Pif Gadget, le lundi, quand arrivé le journal, c'était la joie complète. Donc ça m'a passionné pour tous les domaines scientifiques. Après, je me suis mis dans les clubs d'astronomie, dans les clubs dans lesquels on faisait de la chimie, tout ce qui ressemblait de près ou de loin de la science. Et dans les films, je me reconnaissais comme le personnage dans lequel le transfert se faisait. C'était le type en bouse blanche qui avait que les éprouvettes ou qui a le télescope. Et j'ai raté mon passage en section scientifique. C'était à l'époque parce que la prof me détestait. Il n'y a pas de chance, des fois ça arrive. Et donc c'est la prof de maths qui était en même temps la prof principale. Elle a dit « Vous, Herbert, je ne vous laisserai pas passer ». Donc j'étais au lycée Fermat. Je déchois de ma trajectoire de scientifique pour arriver dans un lycée au zen, lycée économique, mais considéré comme nettement en dessous de Fermat. et dans lequel je me suis dit « Tiens, vu que je m'ennuie un peu, je vais créer un journal ». Et là, je me suis mis à faire la bande dessinée, donc j'écrivais des scénarios, je dessinais un peu. Et ce journal, là, je me suis mis à exister. Et je me suis mis à exister réellement. J'avais créé mon espace d'expression. Et du coup, j'avais une reconnaissance de la classe, j'avais une reconnaissance des profs. Le journal se vendait, il y avait beaucoup de succès. Il s'appelait donc « La soupe à l'auzen ». J'ai appris le métier d'imprimeur pour faire le journal. Donc on l'imprimait nous-mêmes en offset. J'ai appris le métier de parfumeur parce que je voulais fabriquer des parfums pour chaque histoire. Et puis, je me suis fait plein de copains dessinateurs et je me suis mis à aimer tout ce milieu des dessinateurs. À l'époque, il y avait un journal qui s'appelait « Metal Hurlant » qui était notre mec, notre fascination culturelle. Et puis là, il y a une révolution qui se passe dans la manière de raconter les histoires. Et je rêvais de rencontrer Moebus, Drouillet, tous les fondateurs, Bilal. Et je les ai tous rencontrés. Et j'ai même fait un album bien plus tard avec Moebus. Ce qui est vraiment un grand privilège. Et donc, on a fait ce journal, la soupe à l'auzen. Puis, quand je suis sorti, vu que je ne savais pas quoi faire comme étude, j'ai fait du droit. Comme tous les gens qui ne savaient pas quoi faire à Toulouse. Ils m'ont poursuivi leurs études. Et là, c'est transformé en euphorie. Et c'est devenu une petite entreprise qui arrivait à rentrer dans ses frais. Pas sortir de bénéfices, mais qui arrivait à rentrer dans ses frais. Et en même temps que le droit, j'ai fait la criminologie. Parce qu'en droit, j'étais nul. Parce qu'il faut mémoriser. Dès le moment où il y a de la mémoire, je suis nul. Et à partir de là, j'ai échoué en section. Donc, j'ai fait deux ans de droit et deux ans de criminologie. Et j'ai échoué en passage en prochaine année de droit. Donc, je me suis essayé comme ça pour Toulouse. Et vers l'âge de 20 ans, je suis parti à Paris faire une école de journalisme. Et là, il y avait l'idée aussi de relancer mon journal Euphorie à Paris. Mais je n'ai jamais trouvé de financement. Donc, je suis devenu journaliste. On va aller plus vite. Et je suis devenu journaliste. Et tout en continuant l'écriture des fourmis, que j'ai commencé à 16 ans. Puisque les fourmis, à l'origine, c'était un scénario pour la soupe à dosagne. Et il n'a pas arrêté de grandir. Et alors que j'étais à l'école de journalisme, il y avait un concours de la meilleure idée de reportage. J'ai proposé de faire un reportage sur les fourmis magnans de Côte d'Ivoire. Et j'ai gagné. Donc, ils m'ont payé le voyage. Et je me suis retrouvé en Afrique, en train de suivre des rivières entières de fourmis. J'en ai été recouvert. Ils ont enfin eu me bouffer. Mais ils ne m'ont pas eu. Et du coup, il y avait cette émotion de contact avec une civilisation parallèle, puissante. Qui a fait que j'ai réécrit les fourmis avec cette énergie-là. Alors, j'ai commencé à écrire les fourmis à 16 ans. Je l'ai réécrit sans cesse jusqu'à 28 ans. Et parce qu'entre-temps, après, je suis devenu journaliste scientifique au Nouvel Observateur. Et quand j'ai été au chômage, après l'Obs, je restais un an à terminer, à peaufiner les fourmis. Pas du tout. Mon manuscrit, ça faisait six ans que je le présentais chez tous les éditeurs. Et tous les éditeurs m'ont envoyé chaque année une lettre. Désolé, votre sujet ne correspond à aucune de nos collections. Dans le sujet des fourmis, il faut dire qu'il n'y a pas de collection spéciale fourmis. Ils ne savaient pas que c'était du thriller. Ils ne savaient pas que c'était du fantastique, de l'animalier. En fait, ils voyaient juste produits non identifiés. Donc, on ne va pas se compliquer la vie. Donc, je recevais thématiquement lettres de refus. Mais, il s'avère, j'essaie de le faire vite, à un moment, des amis d'amis me présentent une dame qui me dit « Écoute, ton sujet est bizarre, on peut quand même peut-être le publier, mais il faut que tu le réécris. Et si tu le publies, tu n'auras pas d'avaloir. Et puis, c'est juste pour le plaisir de publier, point barre. Tu n'auras aucun argent là-dessus. » Et donc, elle a commencé à le lire. Et puis, elle était chef de collection à l'époque chez Orban. Et elle me demandait tout le temps de le réécrire. Elle me disait « C'est nul, continue, recommence. » Donc, je recommençais. Je le recommençais en tout une centaine de fois en entier. Et la dernière version faisait 1500 pages. Et la dernière version de 1500 pages avait une caractéristique, c'est que toutes les premières lettres de chaque phrase formaient une histoire cachée dans l'histoire. Je me suis pris un peu la tête. On a passé l'acrosti, technique d'acrosti. Et elle me disait tout le temps « Non, ce n'est pas au point, recommence. » Mais enfin, j'avais une éditrice qui m'a dit « Tu ne gagneras pas d'argent, mais recommence. » Ce qui est déjà pas mal. Et puis, un jour, il y a mon copain Frérix Allemagne qui me dit « Qu'est-ce que tu perds ton temps de 12 ans pour faire un manuscrit, sur lequel tu travailles en plus tous les matins, et dans lequel tu vois bien que personne n'en veut ? » Moi, je lui propose quelque chose. On va faire un livre sur la santé. On fait ça en 15 jours. Et bon, ça va être juste des conseils de bien-être. Et puis, on le présente. Alors là, c'était au Seuil. Et la fille du Seuil nous dit « Super ! » Un ancien journaliste, un cardiologue, on le publie. Et elle nous dit « Venez chercher le contrat lundi. » Et on passe le lundi. Elle nous dit « Ecoutez, il y a un problème. » Le patron du Seuil, Cherki à l'époque, a vu que dans le livre, vous dites que ce n'est pas bien d'être gros. Alors, lui-même est gros. Il s'assume en tant que gros. Donc, il ne veut pas signer le contrat. Alors, elle était en larmes. Elle dit « C'est scandaleux. On rate vraiment un super sujet. » Elle dit « Mais par contre, vu que je suis gêné, je vais vous mettre en contact avec ma copine Brigitte Massot de chez Albain Michel. » Et on arrive chez Albain Michel, tous les deux. Et au moment de partir, Brigitte Massot me retient par le bras. Elle me dit « Vous ne savez pas autre chose comme manuscrit à part ça ? » Je lui dis « Si, je l'ai fourmis, mais vous me l'avez déjà refusé trois fois. » Elle me dit « Vous ne pouvez pas me le remontrer encore un coup ? » Je lui dis « Si. » Puis, je lui donne. Elle me dit « Et puis, j'ai déjà un autre éditeur qui est dessus. » « Vous avez signé avec l'autre éditeur ? » Je lui dis « Non. » Je lui dis « Montrez-le-moi. » Et trois jours plus tard, elle m'appelle. Elle me dit « Écoutez, je l'ai lu. On est prêt à signer. » Je lui dis « Ah bon ? » Elle me dit « Oui. On est prêt à vous faire un contrat et vous donner un avaloir et un pourcentage. » Alors, j'avais une amie qui s'appelait Rennes Hilbert, qui était écrivaine. J'ai lui demandé « Qu'est-ce qu'il faut faire ? » Elle me dit « Mais il faut que tu signales à chez Orbán que tu as une proposition de chez Albain. » Donc, la proposition, ça devait être quelque chose qui, à l'époque, devait correspondre à 1 000 francs. Donc, 200 euros. Et j'appelle Orbán. J'étais gêné. Elle s'appelait Françoise, l'éditrice. Je lui dis « Écoutez, j'ai une proposition chez Albain et tout. » Je pense qu'elle va me dire « Quoi ? Tu as osé montrer ton manuscrit chez Albain ? » Elle me dit « Ah bon ? Elle te propose combien ? » Je lui dis « Ben, elle me propose 1 000 francs. » Elle me dit « Bon, ok. Attends 5 minutes. » Puis, elle me rappelle. Puis, elle me dit « Ok, 2 000 francs. » Alors, j'appelle Rennes. Je lui dis « Rennes, qu'est-ce que je dois faire ? » Elle me propose 2 000 francs. Elle me dit « Tu le signales à Brigitte Masso. » Je suis Brigitte Masso. Elle me dit « Ah bon ? 2 000 ? Ok, 5 000. » Je lui dis « Ah bon ? Je fais quoi ? » Enfin, une semaine, les enchères sont montées. Pour arriver à « Albain me propose 50 000 francs. » Et Orban me propose 45 000 francs. J'avais l'impression de vendre mon enfant aux enchères. Mais vu que Françoise allait suivre en premier manuscrit, je préférais être chez celui qui me donnait le moins d'argent, mais que je connaissais bien. Donc, je lui dis « Rennes, écoute, je m'en fous du fric. Je n'ai pas envie d'aller chez Albain. J'ai envie d'aller chez Orban parce qu'elle a commencé à le lire et qu'elle m'a demandé de réécrire. » Et donc, je lui dis « Oui, mais tu ne peux pas expliquer que tu prends celui qui te donne le moins d'argent. C'est logique. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas demander à Albain une somme énorme. Tu vas demander 100 000 francs. Ils vont te dire non. Et comme ça, toutes les susceptibilités sont respectées. Donc, je demande 100 000 francs. C'était avec l'idée que c'est ridicule. Elle me dit « Vous savez, c'est un prix, ça c'est pour les grands auteurs et tout. C'est un produit manuscrit. Ça m'étendrait que ça passe. » Et puis, elle me rappelle. Et puis, elle me dit « Écoutez, je n'arrive pas à voir les chefs. Donc, on est désolés. On ne pourra pas s'aligner. » Et là, je suis soulagé. Je vais chez Orban. Je ne vais pas chez Albain. Et j'arrive chez Orban. Il y a Françoise qui me dit « Écoute, maintenant, je vais te présenter au patron pour signer le contrat. Mais on a une heure. Je t'ai demandé de venir une heure avant pour te préparer. Parce qu'il faut que tu saches un peu comment ça fonctionne le monde de l'édition. » Et à ce moment-là, le téléphone sonne. Et elle décroche. Et c'était Bernard Lantéric, celui qui a fait « La nuit des enfants rois ». Et ils se mettent à parler au téléphone. Et ils parlent des vacances et des restaurants et tout pendant une heure. Et je reste en face devant quelqu'un qui parle de vacances, des enfants, de l'école. Et je vois l'heure qui passe. Moi, c'est le grand jour. C'est mon mariage. Je vais rentrer dans le monde de l'édition. Je vais être écrivain. Et puis, elle parle comme ça. Et puis, elle ne me regarde pas. Et quand c'est fini, elle regarde et elle fait « Ah zut, ça fait une heure que je parle. » Et du coup, on n'a pas le temps. Je n'ai pas le temps de te préparer pour rencontrer Orban. Elle fait « Bon, tant pis. On y va. » Puis, on rentre dans le bureau d'Orban. Orban dit « Écoutez, Françoise m'a parlé du… » Françoise m'a parlé de votre roman. Je ne l'ai pas lu. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais il paraît que c'est très bien. Il paraît que ça parle de fourmis, c'est ça ? Je dis « Oui. » Et Françoise, j'ai dit « Françoise, tu as lu ma dernière version. » Elle me dit « Non, je n'ai pas eu le temps de le lire, mais je sens que tu as enfin trouvé le ton. » Et dans ma tête, je me dis « En fait, quel sens surtout ? C'est qu'on m'a fait une proposition ailleurs. Et donc, du coup, ça l'intéresse. » Mais s'il n'y avait pas la proposition ailleurs, elle ne s'est pas intéressée. Et là, Orban, vu qu'il ne connaît pas le manuscrit, il me parle des pourcentages des droits étrangers. Je ne connais rien, je ne comprends rien. Et au moment de partir, il me dit « Vous ne grouillez pas de signer le contrat. » Parce que de toute façon, notre trésorerie, ces temps-ci, ne pourra pas vous donner la valoir. Donc, renvoyez ça quand vous voulez, même d'ici un mois ou deux mois. Et là, il y a mon ami Hervé Desinges, qui travaille à l'écho des Savannes et qui me faisait faire des piges, qui me dit « Tu sais, chez Albain, ils ont appris que tu allais aller chez Orban. » Et là, ils ont piqué une colère parce qu'ils te veulent. Donc, ils veulent te rencontrer pour te parler. Et là, j'arrive et je rencontre Richard Ducousset, qui m'a dit « Écoutez, je ne sais pas si vous avez déjà signé chez Orban, mais moi, j'ai envie de vous parler de ce qu'on a envie de faire avec ce manuscrit. » Et à ce moment-là, il y a le téléphone qui a sonné, exactement. Il a dit qu'on ne me dérange pas pendant une heure. Et c'est ça qui a fait toute la différence. C'est-à-dire, quelqu'un qui prend le téléphone devant moi et quelqu'un qui dit qu'on ne me dérange pas. Il ne pouvait pas savoir que j'avais été un peu vexé, que dans ce grand jour, en gros, on passe après un autre. Et là, pendant une heure, il me dit « On tient vraiment ce manuscrit ? » Et il me parle du manuscrit. Et je me dis que ce type a mieux compris le manuscrit que moi-même. C'est-à-dire, il a perçu des choses dans le manuscrit et que j'avais mis sans prendre réellement conscience. Donc, il me parle enfin bien du livre. Et il me dit « Pour moi, c'est une sorte de dune » qui était ma référence absolue. Et il dit « Je crois qu'on peut envisager une carrière internationale. Je pense que ça plaira au monde entier. » Et il me dit « Je pense que vous allez marquer une génération entière d'écrivains. » « Une fois que c'est fini, dites-moi, est-ce que vous avez déjà signé sur Orban ou pas ? » Vous ne pouvez pas savoir, vu que chez moi, je… Et j'ai dit « Non, je n'ai pas signé, mais je suis très gêné par rapport à Orban. Ce que j'aimerais, c'est une coédition. » Il me dit « On tient suffisamment ce manuscrit. » « Fin de coédition. » Et il me dit « Quant à votre avaloir, on peut envisager la somme que vous nous avez demandée. » Donc, 100 000 francs. Ce qui, à l'époque, était 15 000 euros. Ce qui était énorme. Et suite à quoi, j'appelle Rennes. Elle me dit « Écoute, visiblement, il y en a un qui t'aime et un qui t'aime pas. Il faut aller vers celui qui t'aime. » Donc, j'ai dit « Je vais cocher Albin. » Et je me suis fait engueuler par Françoise. Elle me dit « Quoi ? Comment as-tu pu ? » « Je ne sais pas pourquoi. » Et donc, j'ai choisi Albin. C'était en 1991, donc bientôt 30 ans. Et depuis, je n'ai pas bougé de maison, parce que je considère que c'est eux qui m'ont découvert. 15 jours après la sortie du livre, je n'avais aucun média. Il y a Bernard Rapp qui m'a invité à l'émission Caractère. Il m'a dit « C'est ma cousine qui a découvert votre livre, qui m'a parlé de ce livre tout le week-end, qui m'a raconté des passages. » Du coup, je l'ai lu et je trouvais ça tellement génial que je l'ai lu deux fois. Alors, vu qu'on était cinq invités, je me dis « Le type, s'il lit deux fois un livre de 350 pages, il a du temps. » Et dans l'émission, je crois que je n'étais pas très bon, parce que je suis passé en dernier et j'étais très intimidé. Du coup, ça a donné l'impression que j'avais quelque chose à dire, mais que je ne pouvais pas le dire. En tout cas, le lendemain de l'émission, les ventes ont décollé. Il était en rupture de stock. Donc, du coup, les libraires sont aperçus qu'on demandait ce livre alors qu'il n'y était pas. Ça crée un effet de curiosité. Et je n'ai pas eu beaucoup d'autres médias. Je n'ai eu pratiquement aucun. Mais le bouche-à-oreille a démarré. Et après, il a enchaîné sur le poche. Et là, sur le poche, le bouche-à-oreille a pu vraiment s'installer. Et la grande difficulté, c'était ne pas être dans le système, c'est-à-dire ne pas avoir les prix littéraires, ne pas être copain avec les critiques et pourtant exister. Il y avait même beaucoup de journalistes qui pensaient que j'étais américain à cause de mon nom, Bernard Werber. Et j'ai des critiques. Ils disaient, c'est un nouvel auteur américain. Bon, toujours est-il que ça a démarré. Le premier grand choc, c'est quand j'ai eu le livre dans les mains. Ça, c'était donc en février. Et là, pour moi, 12 ans d'attente. 12 ans d'attente avec 4h30 d'écriture tous les matins. Discipline que j'ai posée à l'âge de 16 ans. Tout ce travail pour arriver à ça. À l'époque, j'étais avec une compagne qui s'appelait Catherine. Et j'avais le sentiment que j'étais arrivé au summum de ma vie. Et qu'après, ça ne pouvait être que décevant. C'est-à-dire que le fait d'être publié, je l'ai tellement entendu. Donc, je voulais me suicider. Et je vais me suicider dans le style, je pars au meilleur moment. C'est dans le film, tu pars au moment de la jolie scène. J'ai dit à Catherine, écoute, il ne faut pas me laisser seule. Il faut tout le temps que tu restes à côté de moi. Tant pis, tu rentres plus tôt du boulot. Elle était banquière à l'époque. Tu rentres plus tôt du boulot et tu fais venir des amis, en fait, tous les soirs. C'est pour penser à autre chose. Mais Baby Blues, je crois que c'est le 12 ans de gestation et avoir l'objet. Et puis, j'ai l'impression que dans les fourmis, il y avait tout ce que j'avais à dire, tout ce que j'avais compris du monde. C'est une énorme prétention de croire qu'on a tout dit dans un livre. D'ailleurs, c'est pour ça que quand je vois des jeunes auteurs, je leur dis, ne croyez pas qu'à un seul livre, vous allez tout exprimer. Vous allez voir qu'au contraire, plus vous allez écrire de livres, plus vous avez de choses à dire. Et c'est ce que j'ai fait. Maintenant, j'en suis à mon 25e roman. Et j'ai l'impression que j'ai à peine commencé à découvrir le monde. Je me dis, je n'ai pas envie d'être l'auteur que des fourmis. Donc, j'ai écrit « Il était un Athenote ». Et « Il était un Athenote ». Alors, les fourmis, ça a correctement marché. Le jour des fourmis, ça a encore mieux marché. « Il était un Athenote », en fait, c'était un total échec. Suite à quoi, c'est-à-dire, ils avaient dû en tirer 70 000, et ils ont vendu 10 000. Donc, il y a 60 000 qui partent au pilon. C'est-à-dire, mon éditeur avait cru dans le bouquin et avait fait un bon boulot d'éditeur. Et le livre n'avait trouvé aucun retentissement. Mais alors là, je n'avais même pas Bernard Rapp ni Christine Ornetti. Je n'avais rien. Sur « Il était un Athenote », il n'y a même pas un seul, il n'y a même pas Paris Boum Boum qui a repéré le livre. C'est zéro critique, zéro radio, zéro télé, zéro retentissement. En 15 jours, il est reparti à la pâte à papier. Et je me suis dit, voilà, ma carrière est finie. Ma carrière est finie parce que j'ai voulu sortir des fourmis et que les gens ne veulent que je parle que des fourmis. Donc, je commençais à me dire que j'allais devoir être un nouveau journaliste. Ce qui, pour moi, n'était pas joyeux. Je préfère rester au café comme aujourd'hui, à bosser sur mes manuscrits plutôt que de me retrouver dans les rédactions, à devoir subir les hiérarchies et tout le système. Et Rennes m'a dit, fais un troisième des fourmis, puisque les gens te veulent sur des fourmis. Et j'ai fait un troisième des fourmis qui a eu un énorme succès. Et je me suis dit, bon, ok, je vais faire que des fourmis, puisque les gens veulent que je reste des fourmis. Mais ça m'avait quand même bien agacé que je ne puisse pas exister en tant qu'écrivain, que je sois vu comme une sorte d'entomologiste qui met en roman la vie des animaux. Je prends réellement un énorme plaisir à écrire. Par moments, je me dis, comment dire, je souhaite à tout le monde de connaître un plaisir, à être payé, à faire comme métier sa passion. J'écris pour le temps. Je pense que... J'espère que dans deux ou trois générations, mes livres auront encore du sens. Ça ne paraîtra pas comme une curiosité des années 90.